Bonsoir, bienvenue pour ce cinquième cycle de conférences d'histoire de l'art 20e siècle, etc. Je crois qu'on va beaucoup voir, etc. sur ce cinquième cycle. Un cycle de conférences, je le rappelle, qui est proposé conjointement par trois structures en art contemporain. L'Artetech, espace d'art contemporain, le FRAC, Bassin-Mandy, bientôt Normandie-Camp, et l'ESAM, l'école supérieure d'art et médias, qui nous reçoit chaque année, qui procure un certain confort quand même pour l'écoute et pour l'accueil du conférencier. Cette année, nous accueillons donc Marion Duquerrois, qui est historienne de l'art, docteur en histoire de l'art, et qui a beaucoup travaillé sur l'art britannique, qui travaille régulièrement aussi avec l'INHA, qui est l'Institut national d'histoire de l'art à Paris, et qui, je crois, prépare une publication au Presse du Réel, qui est une maison d'édition spécialisée en art contemporain. Donc, vous le voyez, il y a cinq séances. Donc, ce soir, nous commençons donc par Francis Bacon et Damien Hurst, le 2 février, Anish Kapoor, Sophie Kahl, le 23 février, Tracy Heming et Yinka Schnibar pour le 8 mars, qui sont vraiment les quatre propositions libres faites par Marion Duquerrois, et nous terminerons par une séance un peu particulière le 22 mars, consacrée à Jean-Michel Basquiat, qui n'est pas forcément dans ton champ de recherche, mais qui est en fait une proposition que l'on a souhaité faire avec le CDN de Normandie, la Comédie de Caen, autour de cette figure, et en partenariat aussi avec Laetitia Guédon, qui est metteur en scène, et en résidence à la Comédie de Caen, cette année, autour de cette figure particulière. Donc voilà, je vais te laisser la parole pour ce cinquième cycle. Merci à toi. Alors, je vais te laisser comme ça. Non, c'est pas ça. Vous m'entendez bien, comme ça. Merci beaucoup de m'accueillir ce soir et les autres soirs, d'avance. C'est dans ce très beau lieu, on n'a pas toujours l'habitude d'être si bien reçus. Alors je suis en effet spécialiste d'art contemporain britannique, comme vous avez pu le voir, il y en aura pas mal. Et essentiellement, la fin des années 90 jusqu'à aujourd'hui, donc on va surtout voir du XXIe siècle. Et puis on a fait Sophie Calle aussi, parce que j'aime bien, et parce que c'est bien aussi d'avoir des artistes femmes un petit peu représentées. Elles existent aussi. Ce soir, j'ai proposé un binôme d'artistes, que sont Francis Bacon et Damian Hurst. Ce sera surtout un prétexte pour parler de la figure animale dans l'art contemporain, et de cette question d'animalité humaine. Je ne sais pas trop si vous êtes tous habitués à l'art contemporain, il y a certaines choses qui font un petit peu scandale, mais voilà. Ce n'est pas toujours très appétissant à cette heure-fille, mais il faut le prendre aussi avec beaucoup d'humour, surtout. Alors cette œuvre, qui s'appelle The Tranquility of Solitude, de Damian Hurst, a été montrée en 2006 à la Gagosian Gallery, donc celle de Londres. Elle est issue d'une série qui s'appelle Natural History, et comme vous pouvez le voir, c'est une installation triptyque, composée à l'intérieur, chacune d'une carcasse de moutons. Et elle fait directement référence à Triptych Made June, ou George Dyer, qui est donc un tableau de Francis Bacon, où il dépeint le suicide de son amant, George Dyer, qui, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais qui est mort d'une overdose en 1971, donc deux jours, deux soirs, avant l'ouverture de sa grande rétrospective au Grand Palais à Paris. C'est un moment marquant pour Bacon, et il décide de le peindre. Alors, je vous ai mis quelques images de Bacon, et donc de son amant, le compagnon d'ailleurs, peut-être qu'on peut le mettre. Et voilà, déjà différentes peintures pour lesquelles il avait servi de modèle. Alors, cette sculpture, elle est le témoignage de l'influence de Bacon sur Damien Hearst, qui avoue avoir d'abord eu une approche littéraire de son œuvre. En effet, Hearst rappelle avoir lu et avoir été marqué par les entretiens que David Sibuster, qui est critique d'art et curateur anglais, avait fait avec Francis Bacon et publié immédiatement. Ça a été un véritable impact. C'est toujours une œuvre relativement importante. Et puis Hearst, qui fait aussi de la peinture, décide d'utiliser cette fois-ci la sculpture, ou plus particulièrement l'installation, puisqu'il estime que l'œuvre de Bacon est en fait déjà presque en relief, déjà presque en trois dimensions, et que c'est une façon de la relire. C'est plutôt littéral, il n'y a pas forcément toujours la plus grande recherche, mais voilà, c'est ce qu'il propose. Alors, je vous ai mis quelques détails. Et puis, je voulais m'arrêter sur celle-ci, puisqu'on a ici à la fois une référence à l'œuvre particulière de George Dyer de Bacon, mais par effet de tiroir, on a surtout une référence à toutes ces carcasses qu'a peintre le peintre anglais. Alors, j'en ai mis un petit bout ici. Et donc, à chaque fois, par glissement. Celle-ci. On peut voir aussi, c'était celle qui m'avait servi de première image, encore une fois, une relecture littérale de Damien Hirst, de Painting 1946, avec celle-ci de 2004, The Pursuit of Oblivion. Et puis, cette carcasse qui arrive dans l'ensemble de son... qui traverse l'ensemble du travail de Bacon. Non, 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 pardon, ça ne s'appelle pas carcasse. En fait, c'est un motif récurrent dans son travail pictural. Et donc, ici, vous en avez une qui s'appelle « Three Studies for a Crucifixion ». Et voilà. Il l'a répété vraiment à l'envie. Comme vous le savez, Bacon est connu pour faire une peinture relativement violente. Alors, je voudrais juste revenir sur ce petit point, parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu des œuvres de Bacon, en vrai. Parce que souvent, l'image projetée est davantage contrastée, voire davantage violente que celle qu'on peut voir en vrai quand on voit les peintures qui sont plus dans les tons pastels et roses. Enfin, voilà. Souvent, on les voit très rouges, très rouges, très noires. Quand on les a en face de nous, elles sont quand même assez différentes. Donc, moi, la projection de ces images ne lui rend pas forcément service. Et puis, une autre chose quant à la violence de son œuvre, Bacon a toujours dit que pour lui, ses œuvres n'étaient pas violentes, que la vie, il l'était bien plus. Et on sait tous qu'il a... Enfin, on les sait tous. Il n'y a pas eu une vie toujours très facile à ses débuts. Et pour lui, voilà, ce n'était pas forcément l'adjectif qui collait à son travail. Mais bon, on peut quand même dire que par la distorsion comme ça des figures, il impose une certaine violence au corps qu'il peint. Mais il faut aussi poser que ses références sont classiques. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas violent, d'ailleurs. et elles sont, on peut le mettre, dans un champ relativement réduit qui sont Shakespeare, Michel-Ange, Velázquez, ou Rembrandt, et l'art égyptien. Il entretenait, à part avec Freud, peu de relations, ni d'admiration, ni d'influence, en fait, avec ses contemporains. Il refuse un tout type de religion et de transcendance ou de spiritualité. Et, afin, pour lui, de rendre l'image la plus vraie possible, enfin, dans son aspect psychique, finalement, il va montrer, il va utiliser cette distorsion des êtres. Il appelle ça une forme de désespoir enthousiaste. et je crois que c'est peut-être là où réside la violence dans son travail, c'est qu'il joue toujours comme ça avec des opposés afin de mettre les êtres et les artefacts en tension. On a, alors, Bacon a beaucoup utilisé la figure animale ou la figure humaine sans forcément en faire de différence et j'ai juste relevé autre chose parce qu'il a traqué, en fait, l'âme humaine mais comme lui a pu être traqué une fois qu'il a été extrêmement connu et j'avais retenu une phrase, enfin, une phrase, un extrait d'un texte de Jean-Claude Lebenstein qui raconte comment Bacon à la fin de sa vie est traqué par la presse et des journalistes et en fait, c'est lui qui devient l'animal chassé. Je le cite. J'ai entrevu Bacon une seule fois dans ma vie, à peine quelques secondes au milieu de la foule mais je n'oublierai jamais ce spectacle. C'était sa dernière exposition parisienne de 1987. Il avait 78 ans et la galerie Le Long était pleine à craquer de monde qui attendait pour voir le grand homme. Assez peu de gens regardaient ses peintures. Quand il arriva enfin, il se fit un grand mouvement de foule et la meute des caméramens et leurs machines, les photographes et des journalistes se jeta sur lui qui recula et finit acculé dans un coin de la pièce comme une bête traquée. Les bras en croix. Sa figure était effacée malgré les cheveux teints en acajou mais on ne pouvait plus le gommer de sa mémoire. Le mélange de réaction animale et de grand style, de jeu et de réel frayeur était troublant, incalculable. Il voulait s'enfoncer dans le mur mais il avait déjà disparu dans cet énigme. C'était juste pour montrer comment à la fois il a passé sa vie à essayer de détecter une forme de vérité et qu'en même temps il était aussi lui sous les projecteurs et comment il pouvait se mettre en position d'animal traqué. Bacon disait souvent qu'il voulait agir par sa peinture sur le système nerveux et de fait arriver à provoquer un trouble chez le spectateur. il pouvait nommer cette peinture de, je le cite, l'être viande de l'homme. Il se rapproche de ce fait par, sur les, pardon, il se rapproche des écrits d'Antonin Artaud et qui travaille lui aussi sur la matière d'être, sur la manière d'être au monde. en somme, il essaie de, en quelque sorte, déchirer le vêtement qui va protéger l'homme de son animalité. Peut-être essayer de montrer qu'il n'y a pas forcément un clivage entre l'homme et l'animal. Il va essayer vraiment de mettre à mal cette peau qui protège des coups du dehors mais aussi de son intériorité et toujours avec cette question de la mort qui est récurrente et qui traverse tout son travail. Alors, de façon anecdotique, Bacon disait qu'il avait un vrai goût pour l'animalité et entre autres parce qu'il était un grand mangeur d'huîtres. Ce qui l'amusait et en même temps lui posait problème puisqu'il disait que c'était un des seuls et c'est ce qui est vrai un organisme que l'homme peut ingurgiter vivant pour en faire sa propre chair et sans d'ailleurs que ça pose vraiment de problèmes. Est-ce que ce serait là une des dernières traces de la bestialité de l'homme ? Alors, je vous avais mis une gravure de Louis Wally Les mangeurs d'huîtres de 1825. Et puis, l'autre chose peut-être qui le rapproche de l'animal mais de la façon dont nous, on le voit, c'était le fait qu'il revendique d'être une personne foncièrement amorale et il disait donc qu'il suivait son instinct et qu'à peu près tout était permis pour arriver à son but. on sait qu'il s'est prostitué dans sa jeunesse pour obtenir ce qu'il voulait qu'il a volé certains de ses amis et ses connaissances et qu'il prenait l'argent là où il pouvait avant qu'il devienne un artiste reconnu. Il explique, enfin, je le cite, « Je me suis souvent arrangée pour que les choses viennent à la rescousse. Je pense que je suis de ces gens qui ont un don pour toujours s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Même s'il s'agit de voler ou de quelque chose de ce genre, je ne ressens rien de morale qui aille contre. Maintenant que je gagne de l'argent, je serai une espèce de luxe stupide de m'en aller voler. Mais quand je n'avais pas d'argent, je crois que souvent, je prenais ce que je pouvais trouver. Je n'ai jamais eu de morale de la pauvreté. » Donc c'était, voilà, une façon de dire que, pour lui, on pouvait se débrouiller et vraiment avoir cet instinct presque animal. Je le mets vraiment entre guillemets parce qu'on sait que ce n'est pas forcément ça. Alors, c'est un petit peu un passage abrupt et c'était la comparaison. Je vous ai montré Damien Neurth tout à l'heure et la façon dont il a essayé de rendre hommage à Bacon et je voulais vous montrer comment il a été une influence dès ses débuts et dès cette première oeuvre qui a fait de Damien Neurth ce qu'il est aujourd'hui. Et je voulais commencer par une phrase de Vogel Carole qui dit concernant ce travail, je la traduis en 1992 c'était une oeuvre choquante 14 ans plus tard c'était un fruit de mer en putréfaction à plus de 8 millions de dollars. Alors, si je ne me trompe pas ceci, ce n'est pas la première oeuvre enfin, ce n'est pas le premier requin puisque ce qui est vrai c'est que le premier s'est vraiment délité parce qu'il était mal conservé dans le format il y avait un problème donc c'en est un autre mais voilà, on a cette deuxième figure majeure de l'art contemporain anglais qui forcément va dire qu'il est influencé par Bacon et pour travailler sur ces grandes questions universelles que sont la vie, la mort, etc. Alors, cette phrase elle résume aussi presque 10 ans plus tard cette oeuvre qui s'appelle The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living et pour rappel en 91 donc Damien Hurst est le chef d'une génération d'artistes qu'on appelle la génération Freeze et il va donc dévoiler ce premier requin dans du Formal c'est le début d'une longue série on en verra d'autres d'animaux comme ça qui sont gardés dans des aquariums dans des boîtes voilà il va provoquer bien évidemment l'étonnement mais aussi l'indignation d'un grand nombre de personnes et ces deux sentiments peuvent on peut le dire prennent directement source dans la question de la figure animale alors étonnement parce que finalement au début des années 90 c'est pas si courant que ça que de montrer un animal conservé dans son intégrité physique comme une oeuvre d'art je ne veux absolument pas dire qu'on est devant des oeuvres complètement avant-gardistes enfin je ne peux pas dire ce que j'ai pas dit mais voilà on a peu de c'est vraiment une mode qui va arriver et on va essayer de la parcourir après ces animaux qui vont arriver comme ça sur le devant de la scène l'indignation deuxième sentiment c'est peut-être l'incompréhension du public quant à ce qu'il peut faire ou non oeuvre en quoi est-ce qu'un animal mort peut-être une oeuvre d'art et puis autre chose qui je ne sais pas si c'est plus amusante mais moi ça m'est déjà arrivé d'avoir des soucis à cause de ça c'est la question qui est relative au droit animal parce qu'on s'aperçoit que même quand on travaille sur des animaux déjà morts depuis longtemps etc les gens ça les remue beaucoup et ça déclenche vraiment des passions de travailler sur l'animal qui des fois sont disproportionnées on n'aurait peut-être pas forcément ces réactions si on travaillait sur de l'humain mais voilà ça reste compliqué donc là il y a toutes les associations de droits animaux sur le dos alors il se sert d'animaux déjà morts et on peut quand même dire que Damien Hirst est bien loin de la figure du chasseur peu scrupuleux d'espèce il ne chasse pas du tout je ne sais pas si vous voyez qui est Damien Hirst mais alors il ne risque pas d'aller lui-même chercher son requin ni la fouine ni quoi que ce soit il a des collaborateurs à qui mieux mieux qui lui font son travail donc voilà ce n'est pas lui qui va de ses propres mains et voilà alors que son travail intéresse peu c'est presque un petit peu difficile de faire le glissement Bacon Hirst ça peut prêter un peu un peu à rire peut-être sur une forme de qualité ou pas de travail mais je pense qu'elle est quand même nécessaire voilà mais ce qu'on peut dire c'est que même si son travail intéresse peu ou répugne on peut aussi penser que c'est un artiste qui a un manque de discours quant à son oeuvre ou qu'il est dans une forme d'art capitaliste puisque très inséré sur le marché de l'art on ne peut pas dire qu'il manque d'éthique par rapport à l'animal ça au moins on peut lui donner et puis il est une figure majeure de l'art contemporain depuis les années 90 il est surtout lorsqu'on parle de la question de l'animal ou de l'animalité dans l'art contemporain vraiment la figure de Proulx l'un des premiers à l'avoir remis comme ça sur le devant de la scène elle est cette oeuvre là une des premières oeuvres à réapparaître sur cette thématique de cette façon dans l'espace muséal et entre autres lors d'une exposition qui a fait grand bruit en 97 qui s'appelait Sensation c'est une exposition qui a organisé par Tsaachi à la Royal Academy alors s'en suivra ce que je vous disais tout à l'heure presque l'intégralité de l'arche de Noé ils vont tous être mis dans du formol tronçonné mis sous cube alors est-ce que là j'ai mis un un mouton je crois que c'est la seule on en verra d'autres voilà donc on a eu un certain nombre de bêtes conservées mais aussi des plus petites des colons des oiseaux alors ce requin que présente Damien Hurst il est classé comme une des espèces dangereuses pour l'homme derrière le grand requin blanc j'ai fait des recherches bien comme il faut et donc le fait de choisir cet animal n'est pas n'est pas anodin alors qu'est-ce qu'on a ici on a donc un grand requin en apesanteur qui semble glisser vers nous alors je ne l'ai pas mis de face mais on peut forcément tourner tout autour des grands aquariums et donc avoir la gueule ouverte du requin devant nos yeux cette gueule elle est suffisamment ouverte pour découvrir les mâchoires et les dents ainsi que les petits yeux froids comme on le dit pour cet animal qui sont assez froids et fixes l'animal il est donc pas là pour être admiré en disant qu'est-ce qu'il est beau qu'est-ce qu'il est chouette mais bien pour faire peur pour faire ressortir toutes les peurs que se traîne sur le dos ce requin parce que être devant un requin face à un requin même dans un musée je lui fais l'expérience c'est de façon simultanée finalement revivre les différentes anecdotes que l'on connait sur ce mangeur de chair fraîche et toutes ces anecdotes qui sont relayées par les médias et puis c'est aussi peut-être pour certains mais pour quasiment tout le monde entendre la musique binaire dans de la mer ça met en branle un peu l'imagination toute la culture qu'on a sur cet animal quand on le regarde on se dit pas ah c'est fouette ça me rappelle mes vacances quand j'allais plonger avec les requins ils étaient sympas voilà ça me rappelle un dîner amoureux on faisait bien tout ça donc finalement comme pour Bacon parler de ce requin c'est tout sauf parler de l'animal finalement c'est parler de l'homme parce que nous ça nous fait ressentir notre propre animalité la façon dont on est peut-être que des animaux et comment on peut comme ça brouiller les pistes on n'a pas de discours sur la bête on n'a pas de discours écologiste on n'a rien on parle de l'homme au travers de la figure animale alors de façon plus minimaliste si je peux dire ou plus radicale sur la même la même bête on a en 2005 John Isaacs qui réalise Everyone's Talking About Jesus cette fois-ci comme vous pouvez le voir c'est pas un requin entier qui nous est montré mais simplement son aileron découpé enfin une œuvre qui représente un aileron découpé et pourtant on sait très bien ce que c'est on comprend tout de suite ce que c'est donc on revoit les dents de la mer le rythme binaire et tout on se refait l'histoire c'est donc une sculpture en résine qui montre la nageoire dorsale pointue directement découpée dans la chair de l'animal et donc c'est suffisant ça résume la bête et de la même façon John Isaacs comme Damien Hirst se sert de ce motif pour éveiller nos angoisses qui sont des angoisses bien humaines et pas animales ainsi Giovanni Alloy qui est un spécialiste des animal studies dira de cette œuvre je le cite et je le traduis la sculpture imposante d'un aileron ensanglanté et tranché venant de ce redoutable prédateur sert comme une icône culturelle de la peur de la terreur et croyance irrationnelle donc ces deux exemples ils sont bien nombreux illustrent une tendance dans l'art contemporain à utiliser la figure animale pour mieux discuter de l'individu de la société et surtout de ses mots l'animal n'est pas utilisé pour lui-même ni pour proposer un quelconque discours politique écologiste etc il est là une fois de plus pour aider l'homme à s'élever en opposition à l'autre ici l'animal qui est une altérité nécessaire à sa construction sociale c'est tout le discours je ne sais pas si vous connaissez de John Berger l'auteur anglais et critique d'art qui explique dans un essai why look at animals pourquoi c'est important de regarder l'animal qui nous retourne un regard et comment on peut se construire par ce retour du regard animal alors que l'animal lui ne comprend pas selon John Berger notre regard qu'on lui pose dessus et donc ne peut pas se former un tout alors il arrive aussi certainement dans les arts plastiques puisque dans cette période qui est dite de post-modernité qui voit s'épuiser les valeurs de la modernité les nouvelles sciences qu'elles soient dures ou sociales de la biologie à l'anthropologie rendent poreuse cette dichotomie entre nature et sculpture je dis n'importe quoi excusez-moi entre nature et culture je vais prendre un petit couteau je suis désolée pour les gens de votre côté de l'image là encore si c'est pour enfin si on doit citer on peut penser au texte d'Escola justement qui parle de la nature et culture et qui explique comment dans d'autres sociétés qui ne sont pas régies par les trois grandes religions monothéistes il y a des liens très étroits qui se tressent entre les êtres et qu'on n'a pas cette organisation entre l'homme et l'animal voilà et comment tous ces êtres peuvent communiquer et vivre dans une autre forme de hiérarchie l'animal va se frayer un passage dans le domaine esthétique et aide parmi d'autres à proposer une nouvelle écriture sociale ainsi donc Catherine Grenier dans un chapitre qu'elle écrit qui est dédié à l'animal dans l'art contemporain qui s'appelle faire la bête affirme que celui-ci sert de simulacre l'animal aurait ainsi dans la pensée post-moderne le pouvoir de figurer sans être véritablement figuratif et d'être narratif sans être le narrateur l'animal est alors le miroir de l'homme et permet à l'artiste d'approcher le réel de façon dérivée sans utiliser la figure humaine et de plonger dans les abîmes psychologiques qui elles sont bien humaines l'utilisation donc de cette figure mais aussi de son corps de l'animal vivant ou mort comme on peut voir chez Hearst donne matière à discuter de la violence inhérente à la condition humaine en outre si je peux ajouter un petit point en passant par l'animal l'artiste va s'assurer que son discours sera directement compris puisque l'homme est en même temps extrêmement proche de cette de cette bête et que l'association d'images peut se faire immédiatement j'illustre mon propos avec un title toujours Johnny Zacks de 95 donc là on a un chimpanzé d'accord avec une fourrure toute pelée qui tient dans sa main droite une cigarette pardon là bah non pour l'instant non ça vous va pas et du coup ici on a une référence à l'homme directement on comprend bien que c'est un chimpanzé mais ce n'est pas vraiment un et c'est fatalement le reflet du spectateur qui se trouve face à lui donc vous vous pouvez imaginer que c'est voilà un des un des nôtres et puis d'un autre côté cette figure relativement piteuse quand même du primate il n'a pas l'air très en forme va provoquer chez nous un sentiment de compassion qui est une émotion presque quasiment humaine elle va nous renvoyer enfin cette image nous renvoie à des mots sociétaux qui sont propres à nous même si on passe ici par la figure animale et puis pour le détail un petit peu un petit peu drôle puisqu'on a ici une sorte de comble du balottement entre nature et culture les poils clairsemés du singe ont été extraits de chaussures de ski achetées dans une friperie en Afrique donc vous savez les trucs tout poilus qu'on peut avoir pour aller dans les Alpes voilà donc on a ici un mélange nature-culture pour discuter de nos propres problèmes de société alors on a vu qu'on a un glissement comme ça du picturage chez Bacon à un nombre d'installations relativement importantes pour traiter cette figure animale pour les artistes contemporains qui se revendiquent de l'influence de Bacon on a une autre forme de un autre médium qui va apparaître et qui est très important puisqu'elle va donner une double temporalité c'est le médium photographique il va permettre d'introduire l'animal non pas vivant mais naturalisé et ça c'est quelque chose qui est aussi très récurrent je ne sais pas si vous pendant les expositions d'art contemporain on voit beaucoup d'animaux naturalisés ou taxidermisés alors l'explication de cet usage de la bête morte mais préservée encore une fois dans son intégrité physique pourrait s'expliquer de prime abord par la facilitation de sa manipulation c'est en effet plus simple pour un artiste ou d'ailleurs pour quiconque qui veut prendre une photographie ou qui veut faire même un moulage d'un corps animal de la voir mort et raide devant soi qu'en train de bouger plein de vie c'est voilà quelque chose d'assez rudimentaire on peut faire prendre la pause à un animal taxidermisé mais ce qui est aussi intéressant c'est que prendre une photographie d'un animal naturalisé c'est en fait arrêter le temps à deux reprises celui de la prise de vue mais aussi l'animal il est déjà arrêté dans son temps c'est à dire qu'on a deux faux aspects de vivant en fait devant nous on a une forme de double étrangeté qui dans une scène qui montre au spectateur tous les attributs de la réalité et de la de la vie la bonne santé alors une des premières à l'avoir fait une des instigatrices de cette tromperie c'est l'artiste Karen Knorr qui va s'intéresser dès le début de sa carrière à cette perméabilité qu'on a de la frontière entre nature et culture et dès la seconde moitié du XXe siècle elle va utiliser ces animaux d'abord naturalisés et aujourd'hui qu'elle met sur Photoshop c'est une autre façon d'un autre arrêt du temps troisième qu'elle va utiliser dans ses travaux photographiques donc là elle va les louer entre autres en France elle va les louer chez des rôles ça se fait beaucoup et elle est place dans l'espace donc ici dans cette série The Connors de 86-88 l'artiste va entamer une visite d'institutions ou de lieux privés reflétant le luxe l'érudition et le bon goût en Angleterre mais elle l'a fait de façon aussi abondante en France et au milieu d'un de ces endroits elle va installer un primate qui regarde les statues de marbre comme avec un jeu de système d'opposition d'un côté en fond on va avoir le fin drapé tout comme la position en contraposte des personnages de pierre qui vont dénoter une certaine idée du beau et du bon goût de l'époque et puis leur fait face une bête noire poilue qui s'appelle The Genius of the Place est-ce que c'est lui The Genius of the Place qui va incarner toute la brutalité et la rusticité de la nature pourtant l'animal il semble être sur le point de se dresser sur ses pattes arrière peut-être l'inverse mais on va dire qu'il se dresse et donc de prendre la posture bipède qui est propre à l'humain donc le génie des lieux est-ce que c'est le collectionneur l'érudit est-ce que c'est le peintre le peintre a souvent été vu comme un singe aussi l'érudit donc il peut grâce à son instruction choisir les oeuvres est-ce qu'il serait en fait qu'un primate parce que le grand collectionneur n'est que ce singe qui est devant nous donc en choisissant de mettre l'ancêtre de l'homme à la place du moderne Karin Knorr critique par le truchement de la figure animale la détention du savoir et du goût par les humains et ici plus spécifiquement du genre masculin parce que Karin Knorr elle est aussi très féministe donc voilà est-ce que est-ce que celui qui détient le goût n'est qu'un singe peut-être donc par ce double arrêt du temps la photographe peut par le jeu de la mise en scène proposer des images certes subjectives mais qui plus particulièrement transmutent le réel pour proposer de possibles mondes l'animal donc taxidermisé lui permet de concrétiser ces fables qui sont empreintes à la fois de merveilleux et de bizarres paradoxalement l'oeuvre érudite qu'elle compose au fil des années je ne sais pas si j'en ai d'autres si j'en ai d'autres ici j'ai perdu n'est aucunement stoppé dans son discours c'est-à-dire qu'on peut toujours remettre en question le fait qui détient le bon goût au contraire donc les différentes temporalités qui la composent autorisent un dialogue ouvert sur la notion même de la série académie de 94 avec donc encore une fois ces animaux qui vont hanter les couloirs de la Royal Academy ils sont là pour ils sont là pour nous questionner sur le bienfait du maintien d'une telle institution à l'époque contemporaine mais l'animal il est aussi confronté comme ici au tableau qui orne les murs et il peut mettre à mal le réalisme de certaines toiles sachant que c'est déjà une bête qui n'est plus réelle non plus le loup donc ou le singe le mouton tous les animaux donc elle va utiliser ne sont finalement que des pelages qui viennent vêtir les interrogations de l'artiste encore une fois ils ne sont pas là du tout pour interroger l'animal mais bien nous c'est une figure utilisée donc l'animal va devenir un questionnement allégorique permettant nous permettant de déclencher nos pensées qui sont des pensées toutes contemporaines des réflexions actuelles c'est important aussi cette figure parce que elle fait le lien très facilement cette figure animale entre le passé et le présent puisqu'il n'y a finalement aucun marqueur temporel sur la bête excusez-moi un animal était certainement cet animal était certainement le même il y a 100 ans ou 150 ans c'est-à-dire qu'on ne prend pas les marques du temps son apparence ne semble pas s'altérer alors je vous parle de ces animaux naturalisés dans l'art contemporain c'est pas pour ça et ça vous le savez que cette technique elle est nouvelle elle on sait qu'elle supplante l'embaumement pratiqué par par les égyptiens et que de tout temps on a essayé de préserver l'aspect ou l'apparence des choses de les garder leur donner un aspect toujours vivant et une image réaliste mais son engouement semble aussi aller de pair revenir du moins pendant la grande période industrielle ce que je voulais dire enfin du moins ce qui est important à mon sens sur le retour de cette figure animale dans l'art contemporain c'est qu'en fait dès qu'on a une période industrielle post-industrielle etc. dès qu'on a un problème avec la nature dès qu'on la détruit d'un côté on l'échantillonne d'un autre on la garde sous la main on en fait un petit musée en fait et ça serait une des raisons du retour en fait de cette figure qui serait due à la délitement d'un côté de cette notion de nature qu'on n'arrive plus à préserver et cette volonté de la garder dans de façon presque presque dérisoire alors pour illustrer ce que je disais enfin ce que je viens de dire on sait que dès le milieu du 19ème siècle là on est dans le Crystal Palace à Londres qui a été détruit par les flammes mais que ce lieu était le théâtre de petites scénettes comme ça qui rejouent les coutumes britanniques on en trouve d'ailleurs des exemples dans les musées de Beaux-Arts encore ces petits ces petits animaux en aquarium je pense pas vraiment des aquariums mais en diorama donc on sait alors celle-ci je suis désolée elle est vraiment de mauvaise qualité mais elle est assez intéressante donc on sait que dans le Crystal Palace la reine il y avait un petit train et qu'elle allait voir comme ça il y avait des petites scénettes comme pour Noël où les animaux là ici les petites termines prenaient le thé et mangeaient des sandwiches au concombre forcément donc ça c'est donc des oeuvres d'Hermann Plouquet qui sont l'illustration humoristique d'une mode qui va trouver un écho à chaque nouveau pas vers la modernisation donc on a des scènes anthropomorphiques et elles sont de plus en plus nombreuses avec l'avènement des des peurs de perdre pied avec la réalité plus on va toucher à la nature plus on va avoir peur de perdre cet écosystème plus on va avoir des oeuvres ou des réalisations avec des animaux mais aussi des plantes qu'on préserve et je vais citer Céleste Olal Kaga qui nous dit alors j'espère que je vais chercher l'autre page à ce sujet je la cite donc le cristal palace cherchait à conjurer une peur justifiée d'abandonner un monde apprécié mais qui sacrifiait peu à peu au progrès scientifique et industriel l'organique métaphore de la valeur d'usage et du mode de production pré-technologique était supposé avoir une relation plus directe avec la réalité ce changement devint évident lorsque la modernisation frappa à mort l'organique ne conservant que les plantes et les animaux ornementaux dans un ultime effort pour retenir un sentiment d'appartenance à l'ordre naturel donc c'est bien la chute de cet ordre qui est engagée par l'industrialisation qui va faire simultanément prendre conscience de l'importance de la nature enclenchant donc des sentiments de nostalgie et de glorification je pense que ça c'est relativement facile je pense qu'on est en plein dedans encore aujourd'hui donc de la curiosité à la passion de la technicité et du machinisme le monde est passé au XXe siècle à l'effroi même de l'ère post-industrielle qui apparaît comme complètement incontrôlable aujourd'hui la COP21 c'est comment est-ce qu'on peut sauver la planète qui se sauvera bien sans nous certainement mais on a comme ça une échelle humaine de la chaîne de production qui va voler en éclat et la société de consommation qui était encore très joyeuse il y a quelques décennies et qui devient un symbole de déchets de détritus en tout genre de gaspillage de pollution etc irrémédiable de la nature menant à une mort future et là c'est très très triste ce que je vous raconte mais c'est vraiment pour vous dire qu'on a comme ça cette peur qui va à l'opposé obliger presque à retourner vers la figure animale et que ou du moins à s'interroger dessus et par ricochet ça apparaît dans les œuvres que nous avons aujourd'hui Alors je voulais vous montrer une autre une autre façon encore une fois qui fait appel à un esprit fin de siècle et qui revient sur le devant de la scène pour montrer cette figure animale j'ai pas du tout fait une phrase tout à fait française donc je vais recommencer donc cette autre façon c'est le cabinet de curiosité on a encore c'est presque la même chose que la mise sous vert enfin on a comme ça un arrêt du temps alors Christian de Bise nous dit je le cite l'artiste de la modernité était un créateur celui de la post-modernité est un collectionneur un ramasseur de guenilles un montreur d'une vue c'est à dire qu'il s'efface de son dispositif donc cet artiste des années 90 va observer un réinvestissement de l'espace muséal et donc suivant le principe du champion faisant de tout objet même manufacturé oeuvre d'art donc par sa simple intégration dans la galerie et donc l'animal vivant naturalisé ou préservé d'une quelconque façon va accéder à cette scène artistique alors certains les ont qualifiés de ready-made de plume et de poêle alors je pense qu'il faut faire attention avec ce terme de ready-made il est quand même assez précis normalement on va le garder comme ça mais c'est pas pas forcément le plus heureux il va trouver place donc dans des cabinets de curiosité cependant s'il garde une forme similaire à celui qu'on peut connaître par exemple dans les gravures il n'expose pas vraiment la même chose on sait qu'à l'époque moderne il expose le merveilleux c'est vraiment on découvre d'autres espèces d'autres choses on est vraiment on élargit notre vision du monde alors que le cabinet de curiosité aujourd'hui va plutôt exposer le curieux mais on n'est plus autant émerveillé qu'avant c'est comme si la fable était obsolète et que certains penseurs l'ont déjà écrit qu'on était dans un monde désenchanté donc ce nouveau cabinet se veut l'image d'une nature qui est plutôt décadente ou un peu un peu plus triste même si toujours au premier coup d'oeil on a l'illusion de cette de ce positivisme du 19ème on a une sorte de meubles vintage les jars dans lesquels on conserve les choses on a toute la structure ou l'appareillage qui est similaire mais l'artiste contemporain va davantage réinvestir ce cabinet de curiosité pour dénoncer donc la société de consommation dresser cette fois-ci des procès politiques voire aux politiques capitalistes et aux gouvernements qui paraissent vraiment peu soucieux alors pour illustrer ce propos je vous ai mis l'exemple de l'artiste le plus connu je pense sur ces cabinets de curiosité c'est Marc Dion qui est un américain et nous qui est la personne qui qui a renouvelé cette forme d'exposition donc comme vous pouvez voir de l'autre côté la structure elle est elle est respectée étagères meubles meubles vitrées livres instruments de mesure etc et on a alors je pense si c'en est une autre un ensemble d'espèces échantillonnées et qui sont respectées mais il y a toujours une seconde lecture à ce travail alors ici celui de 2000 qui s'appelle Tate Thames Dig qui correspond aussi à à la construction de la Tate written Tate moderne pardon et du Medium Bridge on peut comprendre pourquoi il est là aussi il va donc comme on peut le voir ici à droite fouiller dans la Tamise pour ressortir tout ce qu'on en trouve donc pas grand chose de très très glorieux des détritus etc qui vont composer donc qui vont prendre place dans son cabinet de curiosité c'est une sorte de mémoire des poubelles en fait qui nous fait on pourrait faire la même chose à Paris en ce moment vous avez vu ils ont vidé tout le canal Saint-Martin et il y aurait un beau cabinet de curiosité à faire donc Marc Dion va utiliser ce site comme un site archéologique qui pour en fait nous indiquer nos us et coutumes tout à fait modernes et exhiber en fait les rebuts de la ville en somme il va présenter strat par strat l'actualité et le les objets de l'industrie alors je vous avais mis une autre ici landfield de 99 2000 donc le résultat est presque similaire hélas quand on creuse on ne trouve pas toujours des trésors clinquants alors si on en revient à nos cochons on a ici comme vous pouvez le voir un artiste encore une fois dans une loi des séries je vous avais dit qu'il en avait fait beaucoup un artiste qui va arrêter c'est vraiment cette idée d'arrêter le temps et tout en préservant une enveloppe extérieure Damien Neur s'il ne fait pas un cabinet de curiosité lui il va presque nous composer un zoo à lui entier un zoo de bêtes mortes que la chercheuse canadienne qui s'appelle Rachel Paulin Quinn va appeler the breathless zoo c'est en gros le zoo à bout de souffle alors accompagnant le mouton qu'on a vu tout à l'heure qui s'appelait away from the flock ici on a un cochon qui est tranché en deux de façon longitudinale et qui s'appelle this little pig went to the market this little pig stayed at home qui est en fait une comptine pour enfants en Angleterre donc c'est une oeuvre de 96 et elle a la particularité comme vous pouvez voir par rapport au requin et qui la relie peut-être davantage aux oeuvres de Bacon de montrer l'intérieur de la bête de montrer les organes c'est finalement une pièce de boucherie dans du formol et elle fait directement référence à cet exercice de peinture qu'on si bien décliné je pense que ça vous avez tous en tête Soutine Rembrandt et encore Bacon qui les a faites comme ça à l'envie on peut quand même poser que par ce geste là Damien Hurst c'est d'ailleurs son plus grand problème je sais pas dans sa vie mais il essaie de se mettre dans une certaine lignée il essaie d'appartenir à l'histoire de l'art en recréant en refaisant le motif en fait elle fait aussi glisser cette idée du cabinet de curiosité que je vous ai montré tout à l'heure à celle d'une planche d'anatomie là encore on a toutes ses références aux arts passés je vais arrêter de bouger avec ma chaise excusez-moi et ça rappelle justement ces temps où l'homme cherchait à découvrir le corps à savoir ce qu'il y avait à l'intérieur et de façon plus ou moins rudimentaire donc on a encore une fois ici une imbrication des sciences et de l'art qui nous permet dans cette oeuvre là de pouvoir nous promener au travers au milieu des tranches d'animaux et peut-être de nous rendre compte qu'on n'est pas si différents d'eux de nous comparer alors je ne sais pas si j'en ai mis juste une autre mais je pense que c'est suffisant donc on a comme ça une vous avez vu grossièrement au début il les met entières dans du formol et puis après il les tranche donc il refait il fait toute l'arche de Noé en tranchée c'est assez intéressant ça paraît peut-être un peu un peu ridicule aujourd'hui mais vraiment pour avoir déambulé entre les tranches d'animaux c'est quand même particulier comme expérience ça ne laisse pas indifférent on en pense ce qu'on veut mais ça ne laisse pas indifférent il y en a deux je crois ici en fait comme ça non non c'est pas toujours on peut avoir des animaux chimériques aussi donc ici c'est pas forcément c'est même plus un zoo à bout de souffle c'est vraiment un zoo macabre que nous présente cet artiste j'aille vite c'est ça non c'est bon c'est bon alors qu'est-ce que j'ai derrière pardon alors cette question de la figure animale dans l'époque dite post-moderne il y a un historien d'art qui se l'est posé qui s'appelle Steve Baker et qui s'est frotté donc à ce questionnement dans son ouvrage qui s'appelle The Post-Modern Animal qui a été publié en 2001 ainsi il explique que l'art de la fragmentation dont on a un très bon exemple serait au goût du jour et que la figure animale comme les autres elle passe à la découpe cette manière de montrer la bête non plus cette fois-ci dans son intégralité mais plutôt par petits bouts par petits morceaux souvent hybrides ou recousus et appelés par Steve Baker ce qu'il appelle le botch taxidermie ce qui pourrait se traduire comme une taxidermie loupée voire une taxidermie cochonnée pour faire le petit jeu de mots en gros de mauvaise facture donc créer et montrer un animal en pièce n'est encore une fois pas du tout là pour nous alarmer quant au danger peut-être de la manipulation génétique ou nous rappeler les violences faites aux animaux encore une fois c'est pour parler de l'homme alors ce botching ce botch taxidermie elle peut revêtir différentes formes de l'utilisation de l'animal allant de la peluche alors je voulais mettre celle-ci alors c'est pas vraiment une peluche mais ça c'est une oeuvre de McCarthy Mechanical Pig de 2003-2005 c'est une installation en fait le cochon respire pour de faux enfin il a une machine qui le fait respirer donc il peut aller de cette forme de peluche ou en silicone etc à son hybridation on a des animaux chimériques aussi donc avec l'hybridation avec d'autres espèces mais aussi à sa désintégration corporelle à chaque fois enfin pas à chaque fois mais de façon majoritaire il faut prendre ses oeuvres aussi avec beaucoup d'humour et pas trop se braquer donc je voulais vous montrer celle-ci qui est encore une oeuvre de Johnny Zacks Say It Isn't So de 1994 où on voit encore donc on a une figure donc on a un rat on imagine un rat de laboratoire mais qui prend la posture et la blouse du laborantin ou du chercheur scientifique et puis qui donc fait un doigt d'honneur au public ou au scientifique d'ailleurs et s'il regarde un petit peu mieux en fait son visage est un moulage j'essaie de faire ça dans l'ordre est un moulage d'un poulet de batterie est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas du tout du corps d'un poulet de batterie en fait qu'on va manger sous vide là sous plastique et auquel il a rajouté des yeux et des oreilles il y a la blague dans la blague donc voilà toujours tout le monde a bien vu le poulet de batterie je vous entends tous parler un petit peu par-ci par-là est-ce que je peux zoomer bah non je crois pas en fait parce que c'est un pdf je le sais mais je le sais quand même enfin bon tout le monde voit ce que c'est un poulet qu'on achète au supermarché donc vous pouvez imaginer alors le fait de faire mal ou de ne pas faire comme il se devrait cette idée de la taxidermie cochonnée elle ouvre des interrogations sur nos habitudes visuelles sur l'entité même des objets des personnes et comme Bacon pouvait le faire en distordant comme ça ça devient violent quand il distord les chairs s'attaquer directement au corps humain ou animal soulève immédiatement des problématiques identitaires de pureté de beau etc tous ces questions pour terminer je voulais je suis très cochon et singe apparemment ce soir c'est un peu bizarre je m'en étais pas vraiment rendu compte je voulais vous montrer comme ça un autre passage un autre effet de frontières brouillées entre l'homme et l'animal entre la nature et l'agriculture c'est celui que vont discuter ce duo d'artistes qui s'appelle Tim Nobel et Sue Webster et qui vont eux travailler la question de la nature morte alors pas sur là dessus mais on verra un petit peu plus tard alors leurs travaux ils sont très régulièrement produits à partir d'une hybridation de l'homme et de l'animal l'un étant l'ombre de l'autre alors les bêtes alors je vous fais juste un petit on verra ça après mais aussi comme Marc Dion les rebuts ou les animaux qui vont retrouver s'assemblent et se mélangent pour former une figure humaine donc cette fois-ci on ne prend pas c'est pas vraiment l'animal qui sert à questionner l'homme mais matériellement les animaux et les choses agencées les artefacts agencés qui forment la figure humaine ça encore c'est à remettre dans des conditions contemporaines aux nôtres avec cette peur d'une planète qui est en train de mourir etc d'une nature qui se délite donc si on regarde elle n'est pas terrible l'image je suis désolée celle de gauche pour vous on a donc le moulage des figures des artistes des deux artistes que sont Nabal et Wester qui viennent donc chapoter des corps en fait pour former une sorte de couple d'Australopithèques qui marche comme on peut voir du même pas donc il s'appelle The New Barbarians 97-99 c'est une sculpture en fibre de verre et c'est inspiré on peut le voir très facilement du diorama qui est d'un des dioramas qui est conservé au Museum of Natural History de New York ça représente celui-ci la version originale enfin deux hominidés qui marchent dans les empreintes de pas qui ont été retrouvées pour de vrai sur un site en Tanzanie et à partir de là on a pu déterminer la morphologie des pieds et refaire la structure du corps alors même si les deux artistes n'ont pas recopié comme on peut voir l'image de fond du diorama on sait qu'ils l'ont vu lors d'un voyage aux Etats-Unis et ils ont par contre strictement respecté la pose et le sexe donc on a ici un mâle qui est plus grand qui tient la femelle par l'épaule et qui l'accompagne dans une marche qu'il commence du même pied alors par contre à l'opposé du diorama l'oeuvre The New Barbarians montre des hommes qui sont entièrement nus ils n'ont pas du tout de poils et sauf pour la partie inférieure des mollets ils sont un petit peu pileux et le dessus des pieds et puis comme je vous l'avais dit les visages sont cette fois-ci remplacés par des moulages des têtes des visages des artistes donc la forme du corps et la nudité qui peuvent faire croire à une représentation de premiers zombipèdes sont contrecarrés par l'aspect ici dans l'oeuvre un berbe de la peau qui peut-être nous projettent davantage vers une image futuriste peut-être que ce sont The New Barbarians c'est peut-être plutôt des hommes du futur et dans ce cas-là ce serait davantage des humanoïdes parce qu'ils sont des rescapés d'un monde d'un monde en devenir ils semblent du moins déambuler avec assurance et puis on peut penser aussi à ça puisqu'on a une deuxième oeuvre ici qui s'appelle Masters of the Universe de 2000 où cette fois-ci on a la même pose la même sculpture mais entièrement poilu donc on aurait d'un côté une référence au monde ancien aux hommes anciens et de l'autre peut-être à ceux du futur alors cette hybridation entre hommes et animaux elle va pour eux prendre une nouvelle forme avec ce qu'on appelle ces shadow sculptures ou comme Marc Dion en fait ils vont collecter des rebuts et entre autres aussi des animaux rebuts empaillés etc alors encore une fois c'est leur propre visage qui serve de modèle ou leur propre corps et on a toujours comme ça une intégration des animaux dans les sculptures qui deviennent l'oeuvre elle-même et par jeu d'ombre on devine donc les visages ou les profils des artistes on a et je vais terminer là-dessus pour cette série d'artistes en fait des personnes qui c'est assez fort dans l'oeuvre de Tim Nabel et Sue Webster des artistes qui se veulent archéologues en fait archéologues du temps présent et qui vont s'engager comme ça dans presque les zones dévastées la désindustrialisation etc et on va avoir une oeuvre qui de plus en plus va devenir politique aussi avec l'utilisation de la figure animale néanmoins et ce n'est pas le cas pour heureusement à mon sens pour l'ensemble des artistes de cette génération mais ceux que je vous ai montré ils ne la critiquent jamais totalement cette société ils ne se font jamais vraiment politiques ce qui peut-être est à déplorer et ils vont davantage jouer sur des sentiments de nostalgie travailler sur des grands thèmes en fait récurrents de l'histoire de l'art que sont la vie la mort les memento mori etc mais bien qu'ils utilisent cette figure animale qui se veut atemporelle bien qu'ils discutent de la société à laquelle ils appartiennent même si ils font des références au passé aux utilisations enfin aux usages passés comme des caminés curiosités comme une certaine technique etc ils ne j'allais dire ils ne parviennent pas mais je pense que juste ils ne le souhaitent pas avoir un discours artistique directement contestataire ou politique de leur société voilà je vous remercie et vous avez certainement des questions si vous souhaitez revenir sur cette part d'animalité qui nous habite tous quelques questions je peux revenir sur un bacon alors peut-être à Cherbourg il y a des questions non c'était classe écoutez si vous n'avez pas de questions on se retrouve pour la prochaine session le 2 février autour de la figure d'Anish Kapoor merci de votre prévention merci Marion merci 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 Sous-titrage ST' 501